bonjour à tous aujourd'hui je vais vous faire voir un match de zotac troisième tour entre acerblay et jbb match qui a eu lieu le dimanche 23 juin donc la zotac c'est un tournoi sur star craft qui se verra tous les dimanches et donc jbb l'un des joueurs gda arrive assez souvent troisième tour et là il a eu l'occasion d'affronter acerblay donc c'était sur un zvz on va de suite se faire basculer into the game et on va voir ça en direct live de ce qui va se passer voilà voilà donc le début de game ça c'est assez sympathique je vais voir si je vais bien passer en bas d'écran voilà c'est tout fait et le glhf le hfgl des deux joueurs donc acerblay en bas à gauche zerg qui a popé en vert et en haut à droite gda jbb qui a popé en purple en rose en couleur de tarlus globalement donc voilà donc c'est du zvz la game a duré à peu près 14 minutes le résultat je le connais vous vous ne le connaissez pas et on va voir ce que ça va donner donc c'est parti alors on a donc pour l'instant c'est 9 9 de 2 à 1 pour l'instant tout est op tout est bon acerblay qui ne drone plus un un il va peut-être pas partir sur une et non c'est une poule à 10 poule à 10 pour acerblay on va voir un 10 poule le petit salopio on est professionnel mais on se permet de cheez également dans la vie et oui et oui on lance le gaz non extractor trick pour acerblay qu'acerblay qui lance une poule à 10 et de son côté jbb ne sait pas encore on a ici les deux sauveur qui se check sans se voir quant à gb lui il a lancé sa poule à 12 ou poule à 13 gaz à 14 et c'est parti ce temps on peut pas voir un peu le présent c'est un peu le début de la game 2030 il n'y a que du côté d'acerblay qui s'est un peu chaud patate on a six gling en préparation six gling maintenant en préparation là à mon avis jbb il est dans le caca là queen qui sort enfin qui est dans préparation également pour acerblay du côté de jbb la poule qui vient de popper on a lancé la b2 et là on a une spine qui a été lancé est-ce qu'il l'a vu jbb il l'a essayé il l'a vu il l'a check et c'est parti on envoie les drones dedans on envoie les drones pendant que les gling de bligh arrive sur la b2 jbb qui va l'annuler jbb va l'annuler il faut qu'il annule sa b2 sinon il va se faire détruite détruire pas détruite 300 250 200 de pv 150 100 de pv ou on a cancel et le drone qui va tomber le drone qui tombe du côté de jbb et là c'est parti c'est parti on a une spine qui a été posée derrière la ligne de mine ray la queen qui sort pour jbb on l'avis on l'avis la queen qui va être détruite oui la queen détruite 4 4 kills de chaque est-ce que la spine va être annulée aussi ou elle a été cancel derrière par jbb parce qu'elle ne servait plus à rien par contre sa b2 n'existe plus pour jbb alors que du côté de chez bligh on a lancé 12 gling par contre jbb lui va avoir le boost des glings parce que le boost va bientôt se finir on est à 70% maintenant du truc il a l'upgrade attention on n'a pas perdu son overload pour jbb la b2 qui a été posée par bligh on a une spine qui a été posée jbb qui va arriver peut-être lancer quelques glings dans la foulée voilà il y a des glings ici du côté de surbligh on pose une deuxième spine pour bien bien protéger sa choc de sa main la b2 qui va pas encore popper on a deux queens hop on déplace la spine à la place du truc qu'il y avait là qui s'appelle des rocs des rochers et voilà on a les glings qui arrivent et les glings qui ouuuuuh la spine qui s'enterre juste au moment où les glings arrivent au niveau des unités 18 gling à 17 pour bligh face à jbb et on a un peu des unités chill 13 pour jbb 14 14 16 17 18 18 13 la spine qui est bien placée celle-ci bien placée sur la hauteur on a encore des glings qui arrivent de la part de jbb par contre dans la main on a un beling nest qui est en préparation une troisième trois spines maintenant qui vont être là trois spines deux queens trois queens trois queens trois queens il y en a une qui va tomber il y a peut-être un heal un heal un heal sur la spine également mais une queen qui tombe ouh la 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 et on a un gaz deux gaz dans la main pour bligh 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 qui va être en plus bientôt hop là bligh qui n'a pas encore l'avantage des euh bah il a l'avantage du nombre mais il n'a pas l'avantage des euh bah des gaz tout simplement parce que les gaz ne sont pas encore pris de la part d'un cerf de la part de bligh voilà on a les glings qui reviennent pour jbb la baie d'oeil qui est imposée maintenant et maintenant les spines qui vont se déplacer et d'un côté bligh lui tripe bien la map trois il a un quatre queens quatre queens quand même et voilà et voilà on déplace les spines pour être un peu plus défensif et là on va s'occuper ouh les deux glings qui s'occupent du euh du spoiler du spoiler de l'overlord et il lance maintenant son speedling notre cher bligh j'ai eu lui qui prend aussi les deux gaz de sa b2 le gaz de sa main et le deuxième est pris également on va passer t1 t2 du côté de chez bligh on a la bata roche qui a été lancée les deux evo chambers dans la b2 devant la b2 pour couvrir pour bien se défendre chez lui quant à lui a lancé une spine a lancé le t2 également le t2 qui va également se terminer dans 5 on a les speedling on a les speedling qui va nous partir roche est-ce que bligh va partir roche on ne sait pas en tout cas pour l'instant son creep s'étend très très bien je lui dis quant à lui ne creep pas ne creep pas il ne veut pas creeper plutôt on se demande s'il ne veut pas creeper alors le roche 1 qui va se finir dans 2 0 c'est fini roche 1 qui est fini le t2 qui va également se terminer dans 5 4 3 2 1 et 0 voilà le t2 qui est fini et on va et on a la spire qui a été posée par bligh donc bligh va nous partir muta spire également fini pour j baby la spire qui est ah non la spire qui la lance maintenant je ne sais pas si il va l'avoir avec son endorsir bligh il est bien caché il est bien caché il ne la voit pas bien caché il ne la verra pas du tout je pense il doit se dire ouais ça va il ne part pas il ne reste que sur bling 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 pas très important il ne faut pas faire attention par contre l'overseer qui va perdre et le prochain coup il se sauve de justesse l'overseer on a des bling ici de la part de la bligh qui vont peut-être tester un peu ce qui se passe chez j baby j baby qui a un bon mur de protection avec ses deux evo chambers comme à la bligh et on a quoi ici on a une b3 pour la serbligh la serbligh qui nous fait un joli mur de spine voilà un coup je te déplace là-bas un coup je te déplace ici je ne sais pas trop où je te déplace mais je te déplace et il va déposer ça spine en sa b3 d'accord 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 on a des bling ici qui sont attaqués ouh 10 mutats 10 mutats en préparation le 1 d'attaque pour bligh 4 mutats pour j baby pas de spoiler dans la main même dans la b2 rien du tout pour j baby aïe 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 il y a les 10 mutats ils sont là et ils arrivent en volant oui parce que si ils arrivent en courant c'est un peu bizarre quand même 10 mutats on a la... ilslavent les mutats oh il les voit oh il les voit il les voit mais 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 il fait rien aïe 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 meme sur la ile爆料 de la queen sur les mutats et non ça va être une déconfiture on va perdre les drones le GG et c'est un game qui a été quitté bien dommage pour le JV qui se qualifie assez souvent en tour 3 des otak mais malheureusement il ne le fait pas il ne va pas plus loin en fait en otak c'est un peu dommage donc sur ce moi je vous souhaite à tous une très très bonne visionnage une très très bonne journée et puis je vous dis à une prochaine VOD sur la chaîne Youtube des GDA n'hésitez pas à liker sur la page Facebook et de nous suivre sur Twitter et voilà sur ce je vous dis à la prochaine Bye Bye